Ma plus grande préoccupation actuellement est de parachever la concrétisation des 54 engagements pris devant le peuple algérien. C'est ainsi que le président s'est exprimé lors de son entretien avec la presse. Le chef de l'État a ajouté que son souci est d'opérer des réformes promises au peuple, soulignant que le dernier mot revient au peuple. Le président a assuré que l'année 2023 serait celle de la consolidation des réalisations accomplies. En plus des réalisations à parachever sur le plan national, entre les augmentations de salaires, l'amélioration du pouvoir d'achat, la récupération des biens et de l'argent de l'État, sur le plan international, l'Algérie a repris sa place par le redéploiement de sa diplomatie qui repose sur les principes de paix et de refus de l'asservissement des peuples. Le président a également évoqué l'excellence des rapports avec les partenaires traditionnels de l'Algérie, comme l'Arabie saoudite, annonçant la visite prochaine du prince héritier Mohamed Ben Salmen. Sur la Libye, le président a été fidèle à sa position et celle de l'Algérie, les élections sans la solution, dira-t-il. Pour conclure, le président a appelé tous les pays arabes à œuvrer en 2023 pour faire de la Palestine la question principale avec sa place au concert des nations. L'entretien du président aura eu cette fois un cachet particulier, où il s'agit pour la presse d'établir un premier bilan exhaustif de ces trois années à Al-Moradia avec un souci de transparence manifeste.